Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire mon top 5 de mes vernis de ce printemps 2016 Donc j'ai sélectionné 5 vernis à ongles de couleurs complètement différentes et je vais vous présenter donc les teintes que je trouve les plus jolies, les couleurs que j'aime beaucoup porter pour cette saison 2016 Voilà, alors j'ai sélectionné 3 marques différentes, je suis désolée il va y avoir une marque que vous allez beaucoup retrouver Mais bon j'ai vraiment choisi des vernis que j'aime particulièrement et dont je ne vous avais pas encore trop parlé dans des tops Voilà, donc on va commencer tout de suite avec un vernis nude qui est pour moi l'essentiel dans toutes les saisons Il faut toujours avoir un vernis nude, c'est vraiment la couleur indémodable Pour ce printemps j'ai choisi un vernis Essie qui s'appelle Ballet Sleepers Donc qui se présente comme ceci Voilà pour le nom Donc c'est un vernis assez transparent, il est blanc, beige, rosé, très clair Il est transparent si vous ne mettez qu'une seule ou deux couches Moi je vous conseille d'en mettre environ 3-4 couches si vous avez la possibilité de le faire Pour avoir une jolie couleur, bon ça restera assez transparent Mais ça permet d'avoir de jolis ongles qui font vraiment très propre, une belle manucure Donc celui-ci je l'aime beaucoup Mais c'est vrai que si vous voulez avoir une belle opacité il faut faire 3-4 couches Sinon ça va rester très très transparent Après ça dépend de ce que vous cherchez comme rendu Mais ça c'est vraiment un vernis très sympathique Et notamment pour les mariages, pour une mariée je trouve que c'est vraiment un joli vernis Voilà donc moi je vous le conseille fortement C'était une petite couleur que j'ai découverte En fait je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il soit si sympa Je pensais qu'il allait vraiment être assez transparent Mais c'est vrai qu'il fait vraiment un très joli rendu Très légèrement rosé sur les ongles Et voilà moi je le trouve très mignon Ensuite on va passer dans le rose Donc j'ai choisi un rose moyen Qui vient de chez L'Oréal que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps Donc ce sont les tout derniers vernis L'Oréal Qui sont formulés à base d'huile Et là c'est la référence 222 Qui s'appelle Jardin des roses Voilà j'espère que ça fait bien la mise au point Sinon vous voyez bien le numéro je pense Donc celui-ci c'est un rose moyen Assez joli, qui est très très beau pour le printemps Mais qui est une couleur qui est quand même Relativement classique, que l'on peut porter à toute saison Donc je la trouve particulièrement belle C'est vraiment un vernis qui tient très très longtemps sur les ongles Et qui s'abîme pas Franchement la formule de ces vernis L'Oréal Est vraiment pas mal du tout J'en suis assez fan Donc du coup la couleur est vraiment super jolie pour ce printemps Si vous avez envie de quelque chose d'un peu plus fleuri D'un peu plus rosé Mais qui reste discret encore Celle-ci est vraiment très très jolie Donc voilà je l'aime beaucoup Ensuite on va passer au violet Alors j'ai choisi un violet pas très très pastel C'est un violet intermédiaire on va dire Il est assez clair quand même Donc vous pouvez le voir C'est encore un vernis de la marque Essie Donc c'est un vernis violet qui est comme vous pouvez le voir Moyen C'est pas pastel pastel J'ai vraiment des vernis beaucoup plus pastel que ça Mais je trouve que celui-ci est vraiment très sympa Ça me fait penser un petit peu à une couleur pas lila on va dire Mais presque C'est super joli je trouve pour le printemps Et c'est la teinte Sitting Pretty Donc c'est un vernis Essie qui est sorti il y a déjà un an ou deux je pense Voilà Et ouais j'aime beaucoup beaucoup la couleur Il a un fini laqué crémeux sur les ongles Qui est vraiment très très joli Il est super opaque en une couche Donc ouais celui-ci est vraiment très très beau Après vous pouvez combiner évidemment avec des vernis un peu plus clair Lila etc Mais voilà celui-ci je trouve qu'il est vraiment de plus bel effet Ensuite on va passer à la couleur que j'adore porter en printemps Même c'est une couleur que j'adore tout court C'est le fameux mint Et j'ai choisi cette année un vernis qui est un peu plus vert le vert Peut-être que vert le bleu Mais je trouve que ça s'apparente quand même à du mint Donc c'est cette couleur-ci De chez Essie une fois de plus Voilà Que je trouve très 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 jolie En fait je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps sur le site de Cosme Chic Et je vais la garder pour ce printemps Parce que je trouve que c'est vraiment une couleur parfaite pour le printemps Voilà alors celle-ci est vraiment pastel Elle est vraiment bien dans le mint Elle est magnifique Et donc c'est la référence Blossom Dandy Voilà j'espère que ça va bien faire la mise au point Et donc c'est la collection printemps qui est sortie en 2015 il me semble Donc voilà il a un nom ce petit vernis Il est super joli Donc pareil il ressemble un petit peu au Mint Candy Apple Qui est un petit peu plus vert d'âtre on va dire Celui-ci il y a plus de bleu dedans Mais vous pouvez trouver franchement des couleurs similaires dans plein d'autres marques Il y a quelques années franchement c'était des couleurs qui étaient assez rares Mais maintenant vous en avez dans des marques partout C'est vraiment la couleur tendance depuis quelques années Et c'est vrai que pour le printemps moi j'aime particulièrement ce genre de teint sur mes ongles Je trouve ça vraiment très rafraîchissant Et voilà c'est super mignon Voilà Je vais finir avec un vernis bleu parce que j'adore le bleu déjà Et je pouvais pas m'empêcher de rajouter un vernis bleu dans cette sélection Donc j'ai choisi un vernis de chez Kiko Puisqu'il fallait des vernis un petit peu bon marché on va dire Dans cette sélection également Donc c'est un vernis de la gamme Power Pro Nail Lacquer Donc il se présente comme ceci Donc je pense qu'il va ressortir très flashy C'est vrai que par rapport aux autres il est quand même un peu plus flashy C'est un vernis que je pourrais mettre également dans un top d'été Mais bon je trouve qu'il est quand même assez pastel comme bleu Il est plutôt mignon Pour la référence c'est la 37 Voilà J'ai pas de nom Les noms ils sont sur le site mais là je l'ai pas en tête Donc c'est la référence 37 Ces vernis sont vraiment pas mal du tout C'est des pinceaux assez larges Et ils sont vraiment très très opaques En une couche franchement ça fait bien le job Et le pinceau est vraiment top Moi j'aime beaucoup beaucoup ces vernis Et c'est vrai que j'ai déjà pas mal de couleurs de vernis dans différentes marques Mais si j'en avais pas autant franchement j'en achèterais davantage chez Kiko Parce que cette gamme là est vraiment très très bien Après c'est pas non plus la meilleure gamme La gamme classique est vraiment très bien également C'est une gamme assez similaire Juste le pinceau est plus gros Et c'est vrai que moi j'aime bien quand les pinceaux sont assez larges pour appliquer le vernis Donc comme vous pouvez le voir c'est un bleu qui est quand même assez flashy C'est un bleu ciel mais qui est quand même assez peps Mais je le trouve vraiment très mignon pour le printemps Voilà j'aurais pu choisir un bleu un peu plus pastel c'est vrai Mais celui-ci je trouve qu'il est vraiment très sympa Même si on peut également le porter en été Ça dépendra vraiment des goûts de chacun Voilà donc c'était le dernier vernis de cette sélection Donc vous pouvez le voir il y en a de toutes les couleurs J'ai choisi vraiment un large gamme de vernis de couleurs Pour vous présenter vraiment ce que j'aime porter Les différentes teintes de vernis que moi j'aime bien avoir au printemps J'ai pas sélectionné de vernis taupe Mais c'est vrai que le taupe reste un petit peu comme le nude Un vernis indémodable quoi que je porte également en toute saison Voilà après des taupes j'en ai plusieurs à vous recommander Notamment l'Opia qui est mon favori L'Over the Taup Vous avez également le petit L'Oréal qui est le Laila je crois Qui est aussi très mignon je trouve au niveau des taupes Le You Don't Know Jack d'Opia il est pas mal non plus Voilà après j'ai pas toutes les références en tête Mais si vous voulez savoir des taupes dans différentes marques N'hésitez pas à me demander je vous dirai ça dans les commentaires Vous en avez également chez Kikuro qui sont très très jolis Qui sont pas chers du tout Voilà après le taupe c'est vrai que ça reste également un essentiel Pour le printemps pour moi Mais voilà je voulais vraiment vous en présenter 5 Et j'ai décidé de mettre plutôt ce vernis-ci Que je trouvais très mignon Plutôt qu'un taupe plus classique Voilà Donc si vous avez besoin de références Si vous avez pas bien vu les noms N'hésitez pas à me demander ça dans les commentaires N'hésitez pas également à me dire Quels sont vous vos vernis préférés pour ce printemps Les couleurs que vous aimez porter Les marques etc N'hésitez pas à me donner ça Les références et tout dans les commentaires Comme ça peut-être que je découvrirai d'autres vernis Voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada